Bonjour, je vais parler des deux derniers épisodes de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. que j'ai pris un peu de retard dans les épisodes. Alors, je vais les traiter dans l'ordre du coup. L'épisode d'avant, il y avait une mission un peu aux ZEF sur il faut aller récupérer le gravitonium pour colmater la faille. Bon, la mission en soi, on s'en fout un petit peu. J'ai juste un truc, c'est le bateau qui vole. Si c'est un champ gravitationnel qui a fait léviter le bateau, l'eau n'aurait pas dû être entraînée avec. Et quand tu mets ton gravitonium... Alors déjà, le plastique, ça coupe les ondes gravitationnelles apparemment. C'est efficace le plastique. C'est-à-dire que je me mets dans une boîte en plastique, je vais l'éviter. Bon, voilà, donc le plastique, ça annule les effets du gravitonium, c'est moins à savoir. Je trouve ça un peu con, mais bref. Et si tu annules les effets du gravitonium, normalement le bateau, il retombe à coup. Enfin, la gravitation, il me semble, je ne suis pas un physicien, mais il me semble me souvenir quand même que la gravitation, ça se propage à la même vitesse que la vitesse de la lumière. Je ne suis pas sûr si c'est exactement la même vitesse que la vitesse de la lumière dans le vide, c'est juste ce détail, mais ça ne se propage pas instantanément. Ça se propage avec une vitesse, mais il me semble que c'est celle de la lumière dans le vide. Donc, le bateau, il doit retomber quasi instantanément, en fait. Pour un être humain, tu ne devrais même pas percevoir la différence. Il ne devrait pas avoir un temps de latence aussi important, quand même. Parce que pour maintenir le bateau dans les airs, il faut un apport d'énergie. Donc là, c'est les ondes gravitationnelles qui font le travail. Si tu coupes les ondes gravitationnelles, il retombe d'un coup, sec. Et il explose, le bateau. Parce qu'avec le contact avec l'eau, je ne sais pas qu'il y a l'auteur, il est, mais je pense que le contact avec l'eau, il n'y a plus de bateau. Bref, c'est du détail. C'est du détail, c'est parce qu'il faut leur permettre de pouvoir sortir du truc. Bon, voilà, c'est un détail. Ce qui pourrait être réglé assez con, assez facilement, je veux dire, leur avion, le Quinjet, il pourrait accrocher le bateau. Alors, oui, il ne peut peut-être pas, je ne sais pas quel tonnage il fait, mais oui, le Quinjet ne peut peut-être pas le tenir suffisamment longtemps. Mais justement, le retenir suffisamment pour qu'ils aient le temps de sortir du bateau, qui retirerait un peu quelques conneries. Bref, donc toute cette mission, ça sert juste à amener le gravitonium dans la base. Et à apprendre que le général Hale, j'allais dire le gouvernement, mais on ne sait pas si elle travaille vraiment avec le gouvernement. En tout cas, le général Hale a le gravitonium dans sa possession. Donc sinon, voilà, ça n'apporte pas grand-chose d'autre. Moi, ce qui m'avait le plus passionné dans cet épisode, c'était le gamin Strucker. J'ai perdu son nom, mais il me semble que c'est bien Von Strucker. Ça doit être le dernier en vie, d'ailleurs, avec son hyperamnésie. Il se souvient d'absolument tout. Et pour moi, c'était le truc le plus intéressant dans la base, avec ses relations avec Ruby. Alors Ruby qui utilise le truc, je vais dire le plus vieux du monde, mais c'est un peu ça. Je devais te manipuler. Mais en fait, je n'en ai pas envie de te manipuler. Du coup, je te dis toute la vérité. Oui, mais en fait, tu fais ça pour qu'il te fasse confiance. Donc en fait, en lui disant que tu ne veux pas le manipuler, tu le manipules. C'est un truc assez vieux quand même. Mais à ce moment-là, je me dis, est-ce qu'elle travaille pour sa mère ? Est-ce qu'elle lui dit la vérité ou pas ? Est-ce qu'elle continue à faire ça pour le général Hale ? Ou est-ce que vraiment, elle compte la trahir à un moment ou à un autre ? Et à toute fin, quand elle dit au général, je lui ai dit la vérité, je pense qu'en effet, elle lui a dit la vérité et qu'elle compte la trahir à un moment ou à un autre. En plus, quand il y avait une pile de conversations sur... Au tout début, quand elle a parlé la première fois avec Quake sur... Est-ce que tu es sûr que tu es la gentille ? Est-ce que tu es sûr que tu fais les bonnes choses et tout ? Là, je me suis dit, oui, elle la trahit vraiment. Donc voilà, Von Strucker, c'est le seul truc qui m'a intéressé, on va dire, dans cet épisode. Le reste, c'était une mission un peu lambda. Et oui, il y a aussi Dick qui apprend que Fitz et Simons sont ses grands-parents. Et du coup, l'épisode précédent, là, on peut le couper en deux. Il y a la partie dans la base et la partie avec le général Hale qui se laisse capturer volontairement. On apprend. Et finalement, Coulson ne réussit pas à tirer grand-chose de Hale. Alors peut-être dans la suite, peut-être il va en tirer plus d'informations. Mais là, pour l'instant, c'est juste, je vais sauver le monde. Là, Coulson, à la limite, bon, il ne lui fait pas confiance, mais à la limite, il pourrait lui dire, oui, je sais que la planète va être détruite. Ou j'ai vu le futur. Il pourrait peut-être lui dire un petit truc. Il ne lui fait pas confiance, d'accord, mais il pourrait lui peut-être glisser un truc, à son entendu, de, nous aussi, on est au courant qu'il y a une menace ou quelque chose comme ça. De l'autre côté, il y a Fitz. Je ne sais jamais Fitz et Simmons. C'est Fitz, oui. Alors, c'est intéressant ce qui se passe. C'est qu'il voit le... Je crois qu'il l'appelle le docteur. Comme j'ai un peu zappé la partie framework, j'avoue que je ne suis pas tout à fait au jour là-dessus. Mais bon, voilà, il a son... La persona qu'il avait dans le framework qui était un Hydra à fond. Ah, il faudrait que j'en reparle, là, Hydra. Bref, voilà, donc qui était Hydra à fond. Et évidemment, pendant tout épisode, on pense que c'est la dimension de la peur qui crée cette apparition. Et ce que j'ai adoré, c'est la révélation que non. C'est dans sa tête. C'est lui qui l'hallucinait. Et c'est lui qui a fait tout ce qu'il a fait dans cet épisode. Et ce que j'adore surtout, c'est qu'il assume. Il assume, en effet, je pense que c'était nécessaire. Redonner ses pouvoirs à Quake afin de stabiliser le gravitonium, quelque chose comme ça, pour colmater la faille, c'était nécessaire. Et j'assume complètement ce que j'ai fait. Ça, voilà, c'est vraiment un truc qui m'a plu dans cet épisode. Mais de toute façon, Fitz, en général, dans cet épisode, m'a bien plu. Après, il y a Dick qui révèle la vérité à Gemma, du coup, sur le fait que c'est sa grand-mère. Et là, un truc tout con, si vous voulez changer les boucles temporelles, là, il y a un objectif simple. Tu sais que c'est ton petit-fils, que vous allez le rencontrer dans le futur, qu'il a eu des informations sur ses grands-parents par ses parents. Tu peux lui passer des infos. Tu peux lui faire passer des infos à travers le temps, si tu veux modifier la boucle temporelle. Ça, c'est un truc tout con, mais Yoyo, par exemple, qui va pas dire « Ah, mais c'est bon, de toute façon, maintenant, il est en mode, rien peut m'arriver, parce que je sais que dans le futur, dans le futur, t'étais morte. » C'est les cris qui t'ont ressuscité dans le futur, t'étais morte. Donc déjà, ça veut pas dire que tu vas survivre. Tu peux mourir à n'importe quel moment, puisque dans le futur, elle a été ressuscitée par les cris, donc elle a été bien morte. Donc déjà, je trouve qu'elle est très conne là-dessus. Et ensuite, comment tu peux être sûr et certain que c'est vraiment une boucle temporelle ? Parce que je veux dire, à ce compte-là, si tu dis « Ah, il peut rien m'arriver », tu prends un flingue, tu tires une balle dans la tête, c'est bon, la boucle temporelle est finie. Si vraiment t'es désespéré et tout, tu tires une balle, c'est bon, c'est fini, il n'y a plus de boucle temporelle. Donc ça, le truc, c'est qu'elle arrête pas de penser qu'il y a une boucle temporelle à laquelle on peut rien faire, mais il y a une infinité de choses à faire pour l'altérer, cette boucle. Alors peut-être que tu changeras pas le résultat final. Mais tu peux l'altérer. Tu peux faire plein de trucs pour altérer la boucle. Vous êtes dans la base, dans le Lighthouse, la base dans laquelle vous êtes dans le futur. Il y a plein de trucs à faire dans cette base pour altérer le futur. C'est hallucinant, ne serait-ce que l'endroit où ils ont travaillé quand c'est dans le futur, tu peux le modifier, faire des trucs, peut-être cacher des éléments qu'eux, dans le futur, pourraient découvrir. Il y a plein de trucs à faire pour altérer. Personne ne fait rien. Alors oui, là, ils sont occupés par leur faille dimensionnelle, mais on s'en fout un peu de cette faille dimensionnelle, franchement. Et personne n'agit. YoYo a quelques informations, très peu, mais elle a quelques informations sur le fait que c'est parce qu'ils ont essayé de sauver CoolSol que ça a été la merde et tout. Elle ne dit rien. Et ça continue à m'énerver. Ça, vraiment, ça me saoule. Bon, alors, en tout cas, la faille dimensionnelle, c'est fini. On va peut-être s'intéresser un peu plus au général Hale et la menace qu'elle perçoit pour le futur. Après, moi, il y a un truc tout con, mais qui est lié à l'univers étendu. C'est qu'on sait tous que fin avril, il y a Phanos qui va débarquer sur Terre. Donc, quand ils disent qu'il faut sauver la planète et tout, ouais, il y a le Mad Titan qui débarque sur votre planète dans un mois. Donc, et ce n'est pas votre équipe qui va sauver la planète. Alors, c'est les Avengers. Et là, j'ai envie de dire aussi, vous avez les Avengers. Alors, oui, il y a eu des sécessions et tout, bon. Mais vous avez les Avengers. Même CoolSol et compagnie, ils pourraient aller leur parler. Mais non, non, non. On va essayer de sauver la planète tout seul. On ne va pas aller parler à l'esprit le plus brillant. Parce qu'Iron Man, c'est à peu près l'esprit le plus brillant qu'ils connaissent. Ils pourraient peut-être trouver une solution. En plus, il y a Dr. Banner aussi. Ils pourraient peut-être trouver une solution. Après, c'est vrai qu'il n'est pas revenu sur Terre, Bruce, encore. Bon, voilà qu'ils ont parmi les esprits les plus brillants de la planète. Ils ont des mecs avec des super pouvoirs et tout. Et personne ne va leur dire quoi que ce soit. Ils essaient de régler leur problème tout seul. C'est sûr que l'équipe de Hale, elle va sauver la planète. Contre Phanos, ils ne tiennent pas 10 secondes. Certains Avengers aussi contre Phanos, ils ne tiennent pas longtemps. Mais bref. Voilà quoi. Ça, c'est un détail. C'est juste sur l'univers étendu. On se dit, ouais, les menaces finalement ne sont pas... Quand on sait qu'il y a une menace qui arrive tout de suite, une vraie menace, parce que Phanos, c'est une vraie menace, à voir comment il sera traité dans le film, et que là, ils nous racontent qu'on veut sauver la Terre. Ouais, enfin, si Phanos débarque avec l'Infinity Gauntlet à fond, il n'y a pas que la planète qu'il faudra sauver, les gars. Donc, bon, voilà. Sinon, là, les deux épisodes, les épisodes en eux-mêmes, je les trouvais pas terribles. Surtout avec l'intrigue de la faille dimensionnelle, je trouvais ça assez... Osef, franchement. Aller chercher le Gravitonium dans le bateau, on se foutait un peu de ce qui se passait. Par contre, le gamin von Strucker, ça m'intéresse de continuer à le suivre. Fits, je le trouvais plutôt bien fait dans cet épisode. Et là, j'attends les révélations qu'il va y avoir avec le général Hale, entre Hale et Coulson, les révélations qu'il va y avoir. C'est ça qui m'intéresse le plus, de savoir, en effet, comment est-ce que la perte a été détruite. Puisque c'est pas Phanos, ça va être dans la série, je pense. C'est un élément de la série, je pense qu'ils vont pas prendre un élément extérieur à la série. Et, ben, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour essayer d'atterrer le futur ? Ça serait peut-être le temps de se bouger et d'essayer de le changer, le futur, justement. En plus, il pourrait quasiment contacter le Chromicon, là, je sais plus comment il s'appelle. Mais, est-ce que, oui, il a quitté la Terre avec le Fits en criogénie ? Il pourrait le contacter pour essayer de lui donner des informations sur le futur. Ou lui-même pour essayer de récupérer des informations sur le futur, pour altérer la boucle temporelle. Il y a plein de trucs à faire pour essayer de modifier le temps, et personne ne fait rien. C'est ça qui me saoule, c'est que personne ne fait rien. Et ça avance pas, cette intrigue. Donc, j'aimerais que, là, avec le Général, j'espère que ça va bouger l'intrigue du futur, de comment empêcher tout ça et tout. J'espère que ça va bouger, enfin. Bref. Sur ce, au revoir. Sous-titrage ST' 501